Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo réception Collect, Ora, j'ai extrêmement hâte, il y a cette fois-ci 15 cartes et il y aura désormais 15 cartes par mois donc c'est cool, on a upgrade un petit peu Et d'ailleurs Collectorat vous propose de belles nouveautés pour cet été Ils vont bientôt s'ouvrir au TCG Yu-Gi-Oh, c'est dispo dans quelques jours Et c'est pas tout puisque là je vous montre en exclusivité une photo des nouveaux cadres qui vont bientôt sortir et franchement ils sont juste incroyables On n'oublie pas que Collectorat c'est une carte, une étiquette Donc en gros si vous ne trouvez pas l'étiquette adaptée à votre carte vous pouvez mettre Laissez Collectorat choisir et ils feront l'étiquette spécialement pour votre carte Donc comme d'habitude j'aime bien vous montrer un petit peu comment ça se passe les réceptions Donc évidemment ils vous rendent vos toploaders Et donc on a les deux petites boîtes Et du coup les amis on est parti, on va tout s'enlever Il y a vraiment du très très lourd, alors il y a des cartes ça va quoi Mais il y a des cartes sincèrement c'est du lourd Donc j'espère qu'on va avoir une bonne note Et puis comme d'habitude je vous dirai quelles sont les cartes que je vendrais aux enchères sur Whatnot puisque les cartes Collectorat gradées que je ne garde pas je les vends aux enchères sur Whatnot tout simplement La première carte c'est Bao Jian X Full Art de Evolution Paldéa Alors cette carte, je l'ai tirée je crois en vidéo Et je l'ai envoyée parce que c'est une full art avec un à peu près bon cadrage Je ne sais pas trop ce qu'elle vaut au niveau des points blancs et tout mais on va tout de suite découvrir la note Je n'ai pas pris les détails pour toutes les cartes, celle-ci par exemple je n'ai pas pris Mais écoutez les amis, on est parti avec un 9,5 ! 9,5 pour une full art écarté violet c'est excellent, pour moi c'est équivalent d'un 10 J'allais avoir plus de 9 pour une carte écarté violet c'est vraiment pas mal Donc moi ce que j'aime bien quand même regarder, alors là je n'ai pas pris les détails Par contre je peux quand même savoir avec mon téléphone la note du cadrage Et elle a eu 9,5 au centrage Cadrage, centrage c'est un peu la même chose Mais ils appellent ça centrage Donc très contente pour cette belle carte Et je vous montre un peu l'étiquette que j'ai choisi Tout simplement sur un continent de glace Ça va très très bien avec le thème du Pokémon de type glace du coup Et un petit peu là l'effet tempête que j'aime beaucoup Donc très contente pour cette première carte Là on a un moufler V alternatif de tempête argentée Il me semble que c'est mon copain qui l'avait tiré en plus cette carte Alors le cadrage n'est pas parfait de ce que je comprends Là c'est plus épais Et puis je pense qu'on le verra beaucoup mieux à l'arrière Par contre sinon à part ça elle avait pas de défaut particulier Donc j'ai évidemment choisi l'étiquette qui va avec la carte Et je la trouve sublime Donc j'espère un 9,5 Et c'est un 9,5 ! Let's go ! Et regardez moi juste l'étiquette Qui est incroyable Donc c'est pas la continuité de la carte J'aime trop parce qu'ils ont fait un paras En vrai ils auraient pu faire la continuité je pense Mais là ils ont décidé de reprendre un petit peu l'idée qu'il y a là Et du coup de faire une espèce de... Enfin on voit en fait les racines de l'arbre Et j'aime beaucoup sa coupe J'aime trop ça délimite C'est très très bien fait Donc très contente 9,5 pour cette carte là Prochaine carte C'est un Majespic V alternatif Qui a traîné quand même dans les placards Alors je l'ai pas manipulé Mais il a quand même pas mal traîné Donc de tempête argentée toujours Pour cette carte le cadrage est vraiment pas folichon Mais c'est vrai qu'elle était en assez bon état Donc j'ai envie de dire un 9 ou un 9,5 ça serait cool Et nous aurons un 9,5 Ça ça fait plaisir Et j'aime énormément le fond Alors il est très sobre C'est du bleu avec des petits nuages Mais ça complète tellement bien la carte J'aime beaucoup trop Donc 9,5 la TG13 sur TG30 Allez on enchaîne avec un Zeraora Toujours tempête argentée Là genre c'était l'envoi tempête argentée Mais Zeraora V alternatif Qui est sublime Alors elle je crois que le centrage est à peu près pas mal Je pense un 9 pour le centrage Et ah oui là on a le Je sais pas si c'est l'illustration qui complète On aura un 9 Ça c'est pas ouf Je suis un peu déçue Je crois pas que ça soit l'illustration qui complète la carte Quoique en vrai il y a des petits trucs d'électricité Donc il y a moyen Mais je trouve qu'elle va très bien Avec le mouvement de l'air Voilà ça fait un cercle Et puis le ciel bleu Et les petits nuages Et les petits trucs électriques Qui rappellent un petit peu l'attaque de Zeraora Alors là on a Raycouvé J'espère le 10 Mais ça serait dingue Parce que bah voilà C'est full art Full art Pokémon version française Donc c'est pas ouf Le cadrage n'est pas du tout parfait Donc faut espérer Mais je pense qu'on aura plus un 9,5 Et c'est un 9,5 Qui tombe pour le Raycouvé Magnifique Cette carte sera à vendre Et en fait toutes les autres cartes que vous avez vu Elles seront à vendre aux enchères Sur Whatnot Quand je ferai un live Normalement le prochain live Devra être prévu pour début août Mais ça va être un peu compliqué Donc je vais essayer On verra Mais en tout cas ce qui est sûr C'est qu'il y aura bien live Ouverture de display EV03 Comme à chaque début de série Toujours on s'ouvre un petit display Donc voilà Et peut-être d'autres boosters en plus Je verrai Ça dépend Mais du coup Raycouvé Donc qui est sublime L'étiquette Genre Elle est dingue Alors c'est vraiment la continuité de la carte Mais genre c'est trop beau Franchement les étiquettes comme ça Parce qu'en fait c'est un fond Qui est déjà de base Assez sobre Alors il y a beaucoup de couleurs Mais c'est des traits uniformes Et du coup c'est pas trop dérangeant Il n'y a pas trop d'informations Et bah c'est quand même coloré Donc j'aime beaucoup Là on a un Darkrai Vestar Je suis trop contente que j'ai tiré en vidéo Lui aussi On y croit Et nous aurons la note de 9,5 Let's go Et par contre l'étiquette Gros 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 bangers Un gros coup de coeur pour le coup Je la trouve sublime Avec Bah en fait c'est pas la continuité de la carte Mais par contre il y a le rappel de la lune Et genre c'est magnifique Avec la lune qui est centrée Et puis bah Là les effets un peu de marais Enfin je suppose que c'est un marais basique Je sais pas trop Mais genre juste sublime Là on a un Dinglu X Gold Que j'ai envoyé Parce que Bon parce que c'est une gold quand même les amis Et puis vas-y j'aurai envie D'envoyer Pas une gold tout simplement J'aurai envie c'est tout Donc elle le cadrage n'est pas parfait Et nous aurons un 9 Ouais les foulards c'est tellement compliqué Donc avec l'étiquette Que je mets tout le temps pour les gold Alors il y a deux types d'étiquettes Je crois pour les gold Et moi j'aime bien celle-ci Et là les amis Voilà Alors là Là on a une carte de Dingo Clairement c'est C'est un garde-voir Japonais Japonais de mon copain Qui l'a tiré Il avait acheté en fait Un pack Une boîte japonaise Avec plein 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 de boosters Et caractéris violets de base C'est la meilleure carte je crois En Jap à avoir Et elle vaut franchement Cher Donc j'espère Sincèrement plus C'est du jap Donc j'espère vraiment le 10 Pour le coup Je croise les doigts Le cadrage est franchement nickel Et puis c'est une carte jap quoi Le jap c'est très compliqué De pas avoir de bonnes notes Donc si on peut avoir un 10 Les amis Ça serait incroyable L'étiquette est incroyable Donc les amis 3, 2, 1 Et c'est le 10 Pour la garde-voir Let's go Magnifique Oh là là Regardez-moi ça en plus Regardez-moi l'étiquette Qui est sublime Qui va extrêmement bien Bah avec le décor de la maison Et là nous avons Un Forgelina X Que j'ai tiré Dans une ETB Je m'en rappelle Les vidéos sont sorties je crois Donc Forgelina X Alternative Alors elle Elle a à peu près Un bon cadrage Je pense un 9 Et après au niveau La surface je ne sais pas Donc vas-y On y croit pour le 9 et demi Et c'est un 9 Malheureusement Au niveau de l'étiquette Et bah on peut voir Qu'elle continue la carte Je suis un peu Ah ouais putain Je pensais pas que Ok Je m'attendais à ce que Ça soit pas aussi jaune En fait Je pensais que ça allait Continuer au niveau des couleurs Donc ok Très bien Mais écoutez Ça reste quand même Assez joli Mais du coup Ça fait très très flash Ouais je pense que Ils auraient dû Enfin l'artiste aurait dû Peut-être continuer Au niveau des couleurs Un peu multicolores Ça aurait été plus joli Je trouve Donc voilà Oh un petit peu Ouais un petit peu déçu Pour une étiquette Bon écoutez Ça arrive On peut pas tout aimer Mais ça reste quand même Très très joli Là nous avons une petite The Roark V-Star On revient un petit peu Sur le bloc épais bouclier Sur du Origine Perlue The Roark V-Star Rainbow Qui traînait un peu aussi Dans mon placard Ça faisait longtemps Que je vous l'ai envoyé Mais j'avais pas pris l'occasion Le Rainbow est magnifique Et nous avons un 10 Let's go Je m'attendais pas du tout Le 10 pour le Zorro Orc Et regardez juste Moi l'étiquette Des Rainbow Elle est sublime Alors le fond en soi N'a un peu rien à voir Avec le Pokémon Mais en fait C'est le couleur Rainbow Et en fait Ils ont mis je crois Sacha Sacha qui est assis Sur une falaise Au dessus En train de regarder L'horizon La mer C'est magnifique Franchement L'étiquette des Rainbow Je la trouve Mais sublime J'aime beaucoup Gros coup de coeur Pour le coup Là on a déjà Une très 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 grosse carte J'ai tout spoil Mince On a une très 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 grosse carte C'est une full art De Evolution Céleste Celle de Filali Je ne pensais pas Qu'elle cotait autant Quand je l'ai tirée J'étais en mode Bon bah c'est une full art Ça vaut 15 balles Mais pas du tout Elle valait 40 en loose Donc je suis en mode Aucun envoi A grader clairement Je l'ai tirée en off Celle-ci j'avais acheté des boosters Quand il y a eu le restock Là 10 balles le booster Au secours En magasin Et j'ai tiré la Filali Donc en vrai J'ai été remboursée clairement Mais la petite Filali full art Donc écoutez les amis On est parti pour découvrir Et c'est un 9 et demi Pour la Filali Let's go Donc au niveau du fond C'est pas un fond qui est adapté Puisqu'une full art N'a pas de fond en soi Mais c'est une Ouais c'est une étiquette Un peu automnale Que je trouve ça va extrêmement bien Vu que Filali type plante Et le fond orange jaune Comme l'automne Donc voilà Avec les petites feuilles Des rappels ici Et je la trouve Magnifique Elle va très 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 bien Avec le rappel du jaune Ici dans le fond Qu'on trouve là Et sinon le orange Qu'on trouve un peu partout Donc 9 et demi Pour le Filali Alors là les amis Voilà Là on arrive sur du lourd Là ça va être Je crois que les cartes Ah non il y a 3 cartes Qui sont à mon copain Là qui vont arriver Donc celle-ci notamment Puisqu'il a tiré Noctalie Voilà Mais du coup Noctalie Qui est sublime Donc des 25 ans Tout simplement Noctalister des 25 ans Le cadrage est pas parfait Pour celle-ci J'espère que pour l'autre Ce sera mieux Mais on espère en tout cas La note De 10 Let's go On a un 10 Incroyable Désolée J'étais trop contente pour lui Donc au niveau du fond Elle a pas de fond adapté Pour la carte Par contre on a trouvé En fait une étiquette Où le rouge En fait il continuait là Et on trouvait ça très joli Donc Bah très contente Voilà Ensuite on a un Thor Tank Pareil c'est sa carte Qui l'a tiré Donc Thor Tank De célébration aussi Bah vas-y Onucrope pour le 10 Ça serait dingue Mais Ça serait vraiment fou Et nous avons un 9 et demi Faut pas abuser non plus Oui pour l'étiquette Il y avait pas pareil D'étiquette adaptée Et on voulait plutôt Un thème vert et bleu Et on a trouvé ça Et c'est trop cool Parce que du coup C'est genre dans l'océan Enfin sous l'océan Et il y a des petites algues Et tout Puis ça rappelle le bleu vert Bleu vert Donc c'est nickel Ça va très très bien Avec la carte Même si c'est pas L'étiquette qui est adaptée Il a un deuxième Noctali Star Donc bah on y croit aussi Pour un deuxième 10 Ça serait incroyable Ça serait vraiment fou Et nous avons un deuxième 10 Attendez Incroyable ces notes Et du coup là On a changé d'étiquette On a pris une autre étiquette Pareil avec le rouge Qui continue là Perso je préfère cette étiquette En fait en voyant comme ça C'est plus sombre Ça va mieux je trouve Avec la carte Du coup un 10 Encore une fois Donc si je regarde un peu Les détails Elle a 9,5 centrages 9,5 coins 10 surface C'est 10 au bord Ok très bien Et bah très 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 contente Il va être extrêmement refait Je pense de ses notes Parce qu'il a quand même 3 10 Et du coup pour la dernière carte C'est un Zera Aura Vmax Que je trouve incroyable De Zenith Suprême Donc je l'ai envoyé Parce que je la trouve Très 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 jolie Et surtout que l'étiquette Est aussi très 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 jolie Je crois Ah oui alors C'est pas l'étiquette adaptée À quoi que En vrai peut-être que si Non je sais pas Bref On verra Mais je la trouve très belle L'étiquette Et nous aurons un 9 Ok 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 Mais du coup Je sais plus si c'est L'étiquette adaptée Je crois pas Mais c'est une étiquette Voilà un peu Bah électrique Et je trouve que ça va très bien Avec le rouge Qu'on revoit ici Puis le jaune de Zera Aura Qui est rappelé évidemment Avec le petit Pachirizou qui fait dodo Et je viens de voir ici Il y a un Togedemaru Un Emolga Ah mais c'est trop mignon J'avais même pas vu Les deux petits pokémons ici C'est trop chou Donc voilà Pour le petit Zera Aura Malheureusement un 9 Donc encore un gros merci A Collectora J'ai extrêmement hâte là De renvoyer 15 autres cartes Donc pas de One Piece Pas de One Piece cette fois-ci Je vais essayer d'en envoyer Pour la prochaine quand même Pour ma petite collection personnelle Mais j'espère vraiment Que cette vidéo vous a plu Je vous rappelle Qu'il y a le lien Collectora Et mon code promo En description Si vous voulez faire un tour Et commander Et écoutez moi Je vous dis à très vite Pour de prochaines vidéos Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501